Avant tout je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour l'épisode 1 de Anime News Ca a été spectaculaire, 50 000 vues, plus de 3000 likes, bref un truc monstrueux Et du coup bah évidemment je continue ce format, bien que ce mois-ci on a beaucoup beaucoup moins d'informations Clairement c'est un peu dommage, on a quasiment rien à développer Mis à part quelques informations intéressantes par-ci par-là, mais rien de phénoménal C'est pour ça que j'ai rajouté deux catégories à ce format, qui sont les top et insolite Vous allez découvrir ça dans la vidéo, je trouve ça assez pertinent Et je compte sur vous pour me donner votre avis en commentaire Bref, yo les gars, c'est le clé du bâton de l'animation Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Anime News Je compte encore une fois sur vous pour exploser la barre de pouces bleus Ca me ferait ultra plaisir, et on se retrouve donc après l'intro Pour rappel, ce format est là pour partager les news qu'on a eu dans le manga game Il n'est pas du tout là pour évoquer les animés qui vont sortir cet été Donc c'est inutile de me dire que j'ai oublié SAO, Fire Force ou machin truc Ici je vous retrace seulement les informations principales qu'on a eu du 7 mai au 10 juin 2019 La vidéo des animés à ne pas manquer cet été arrive très très bientôt Faut voir ça samedi prochain à mon avis, si tout se passe bien Sachez que toutes mes infos viennent du site Adala News Et d'ailleurs je vous invite à le consulter assez fréquemment Pour avoir toutes les informations intéressantes Commençons donc par les suites qui nous ont été annoncées Démarrons avec ce que vous préférez le plus, c'est à dire Danmashi On a eu le droit à une nouvelle affiche promotionnelle pour la saison 2 Et ça arrive très bientôt D'ailleurs vous remarquerez les fans de Eyes Que elle n'est pas du tout sur l'affiche promotionnelle Est-ce que cela signifie que par la suite elle va passer au second plan ? Je ne sais pas En tout cas j'ai une petite question à vous poser Est-ce que vous êtes chaud pour des reviews Danmashi ? Moi oui, j'attends vos retours en commentaire Je pense qu'on va faire un truc vraiment sympa ensemble Cette info je ne savais pas trop où la placer Effectivement cette info est plutôt triste Car la Shueisha a annoncé la fin de Food Wars Et le dernier chapitre devrait sortir la semaine prochaine Dans ce même numéro du Jump Il y aura une énorme annonce concernant Food Wars Est-ce qu'on aura une suite la saison 4 de l'anime ? Je n'en sais rien, en tout cas nous verrons bien La suite de Mob Psycho ou du moins son OAV se concrétise Effectivement on a eu le droit à une affiche promotionnelle Mais aussi un nom Ce nouvel OAV s'appellera Mob Psycho-san Kokoro Mitasu Iyashi no Tabi Et cela sortira le 25 septembre Voici une annonce qui a fait du bruit sur la toile One Piece va enfin avoir droit à l'animation qu'il mérite Effectivement le nouvel arc de Wanokuni sera dirigé par Tatsuya Nagamine C'est le mec qui a réalisé le film Dragon Ball Super Broly Et même One Piece Z Clairement ça va être fou visuellement Et le scénario on le connait tous Et Shiroda maîtrise ça à la perfection Cela sort le 7 juillet sur ADN Et je me fais un plaisir de regarder ça Voici une info un peu furtive Nonnon Biori va avoir droit à une saison 3 Voilà c'est tout ce que je peux vous dire Parce qu'on a aucune info Et je ne connais pas du tout le manga Ni l'anime Mais voilà je partage Autre petite nouvelle qui est bien sympa We Never Learn aura également un OAV Si c'est pas magnifique ça Et il est prévu pour le 1er novembre 2019 Toujours dans les OAV disponibles ReZero a enfin le droit au sien Et il est disponible pour nous Français Vous avez un lien en description C'est vite possible que je le retire A cause des droits d'auteur etc Si vous le voulez vraiment Venez me contacter sur Discord Et on termine les suites Avec Sonde Euphonium Qui aura le droit à une suite Mais c'est encore très très flou Et n'ayant pas vu l'anime Je ne peux vous en dire plus Passons maintenant Aux animés qui ont été annoncés Sur Crunchyroll Kyuku sur 8 a été annoncé pour l'hiver 2020 Ça a l'air bien sympathique Voici un petit synopsis Dans son enfance Kotoko a été enlevé par des esprits Pour devenir la déesse de la sagesse Ses créatures surnaturelles L'ont transformé en un intermédiaire puissant Entre le monde des esprits Et celui des humains Mais ce pouvoir a eu un prix Un oeil et une jambe Un jour elle rencontre Kuro Un jeune homme au coeur brisé Qui a un étrange effet sur les esprits Ils sont terrifiés à sa simple vue Ensemble ils vont tenter de préserver Le monde des humains Contre les créatures malfaisantes Ça a l'air plutôt classique Mais en même temps assez novateur Franchement j'ai de voir ce que ça peut donner Petite information qui fait plaisir Doctor Stone L'anime qui va révolutionner l'été Fera 24 épisodes Et pour rappel Cela sort dans quelques semaines Également pour l'automne Oreosuki Neno Wa Omae Dakekayo Va avoir droit à un anime Aucun trailer mis à part le synopsis du manga Et d'ailleurs Les couvertures de ce dernier Sont vachement belles Nous suivons les relations sociales Et sentimentales du lycéen Joro Ce dernier a toujours eu le bégin Pour son ami d'enfance Ima Wari Et pour Cosmos La fille la plus populaire du lycée Malheureusement les deux filles Révèlent à Joro Qu'elles aiment son ami Et lui demandent de l'aide Pour jouer les entremetteurs Un jour il fait la connaissance D'une fille à lunettes Cette dernière est toujours incisive Dans sa répartie Mais est attirée par Joro Voilà une comédie romantique Ça peut être sympa C'est publié dans le Jump Je pense qu'il y a matière à faire Et pour terminer avec les animés Qui ont été annoncés Ukago Saikoro Club Pour son adaptation animé Ça parle d'un groupe de filles Qui kiffent jouer à des jeux de société Mais à part le fait Qu'on va pouvoir voir Une partie de loup-garou Dans un animé Ce n'est rien d'extraordinaire Voilà qui conclut les animés On va donc pouvoir passer au film Au niveau des films On en a un bon paquet Et du coup ça va aller plutôt vite En premier on a eu une annonce Pour le film Bank Dream Qui se nomme Film Alive Et on a eu le droit A un petit teaser Et il est prévu Le 13 septembre 2019 Pareil pour le film High School Fleet Dont on avait déjà parlé Dans la précédente vidéo On a eu un nouveau teaser Et c'est toujours prévu Pour le printemps 2020 Et également Bunny Girl Senpai A encore eu droit A une nouvelle bande annonce Pour son film Qui sort cet été au Japon En revanche Ça c'est vraiment intéressant Tenkinoko réalisé par Makoto Shinkai A eu son premier teaser Et franchement ça a l'air magnifique Il sort le 19 juillet 2019 Et pour ceux qui ne savent pas C'est fait par le même mec Qui a fait le film Your Name Donc oui clairement Ça va être juste fou On n'a aucune information Pour la diffusion en France Par contre on a un petit synopsis Que je vais vous partager Otaka Morisaki Est un lycéen Qui est parti de son élevé Pour venir à Tokyo Il trouve un travail à mi-temps En tant que rédacteur Pour un petit magazine Un jour il fait la rencontre De Ina Amano Qui vit avec son jeune frère Malgré qu'ils soient plutôt pauvres Ils ont une véritable joie de vivre Ina a aussi un certain pouvoir Celui d'arrêter la pluie Et d'éclaircir le ciel en priant Vous l'avez vu Ça a l'air ultra poétique Bien sympa Et j'ai ultra hâte De voir ce que ça va donner Le film d'animation Nicky Larson Private Eyes A eu droit à un trailer en VF Et en plus il sera dispo Le 13 juin Dans quelques cinémas en France C'est une bonne nouvelle Pour les fans de VF Kazé étant encore un peu son empire Ça c'est une bonne nouvelle Le Blu-ray du film Danmachi Arrow of the Orion Surt le 31 juillet 2019 Evidemment c'est au Japon Mais cela signifie Qu'on l'aura très bientôt En Vostfr Sûrement durant le mois d'août Un film du doulom De The Journey A été annoncé Durant le festival de Cannes C'est une collaboration Entre une boîte saoudienne Et la TV Animation Et graphiquement Ça a l'air fou Rien que l'affiche Vent du rêve Et si ça a été présenté Durant le festival de Cannes A mon avis C'est que ça va être du lourd Un autre gros réalisateur Va proposer Un film cet été Il s'agit de Masaaki Yuasa Le mec qui a fait Devilman Crybaby Qui est un véritable chef d'oeuvre Son projet se nomme Kimi to Nami ni Noretara Et ça m'a l'air bien sympathique Vous avez le synopsis En description Si cela vous intéresse Décidément On n'arrête plus Avec les grosses pointures Hello World Sort le 20 septembre 2019 Au Japon Et devinez qui l'a fait C'est Tomohiko Uto C'est le mec qui a travaillé Sur la saison 1 et 2 De SAO Ainsi que le film Ordinal Scale Et pour en rajouter une couche Il a également travaillé Sur Erased Donc vous l'avez compris Ce n'est pas n'importe qui Et franchement Le trailer en jette un max Et on termine avec Goblin Slayer Goblin's Crown Qui a encore eu un petit teaser C'est pareil Vous avez tout en description On en avait déjà parlé Dans l'épisode 1 C'était tout pour les films Il est temps de passer maintenant Au manga qui sortent Ce mois-ci Au niveau des mangas Qui sortent Durant ce mois de juin On a énormément de choses Le 5 juin Il y a eu pas mal de sorties Je sais c'est déjà passé Mais bon C'est quand même intéressant De le rappeler Chez Kazé On a eu le droit Au tome 33 de IQ Et au tome 15 de Rikudo Chez Pika On a eu beaucoup de choses Également On a eu le premier tome Des Brigades et Militaires Version Black Le tome 33 de Seven Deadly Sins Le tome 5 de Origins Et enfin Un peu de Ichi Ça fait toujours plaisir Le tome 9 de Yuna De la pension Yuragi Et Glenna a sorti Le cinquième tome Du spin-off De One Piece Qui se nomme One Piece Party Ensuite le 7 juin On a eu le tome 11 De Fire Force Et le tome 56 De Gintama Chez Kana Le 11 juin Chez Mian On a eu les tomes 19, 20, 21 et 22 De Kingdom Le 12 Le tome 6 De Food Wars L'Etoile Le 13 juin Chez Kurokawa On a eu pas mal de choses Par exemple Le cinquième tome De Gobinslayer Le 32ème tome De Maggie Et également Le tome 8 De Moi quand je me raccarde en slime Le 19 juin On a eu Chez Pika Le tome 2 De Fairy Tail 100 Years Quest Le 23ème tome De GTO Chez Kaze Le tome 3 De Jagann Et je pense qu'il a attendu Celui-ci Le 8ème tome De The Promised Neverland Toujours le même jour Glenna publie Le tome 4 De Tintarun Et le tome 6 De la réédition De Akira Le 20 juin Il y a chez Kion Le tome 15 De Golden Kamui Un jour après Pas mal de sorties Chez Ototo Avec notamment Le tome 5 De Fate Apocrypha Le tome 8 De Monster Musume Le tome 10 De Overlord Et le 3ème tome De Mabel Toujours le 21 Kiana sortira Le 13ème tome De March Comes In Like A Lion D'ailleurs pour ceux Que ça intéresse J'avais fait une vidéo Sur l'anime Elle apparaît à l'écran Et pour terminer Ce mois-ci Dans ce qui est intéressant Il y a le 10ème tome De Après la pluie Chez Kana Voilà pour les mangas De ce mois de juin On va donc pouvoir passer A la nouvelle catégorie De anime news Le top Du coup Pour la première version Des top Cette semaine On démarre avec Les meilleures ventes Qu'il y a eu Durant la moitié de l'année Au Japon Durant 2019 Vous allez voir Il y a des trucs Assez étonnant Je ne m'y attendais pas du tout En tout cas Les chiffres sont astronomiques Par rapport à nous français Pour être ultra précis Le site Oricon A comptabilisé A partir du 19 novembre 2018 Jusqu'au 19 mai 2019 En 10ème position Il y a eu Le tome 19 De One Punch Man A la 9ème place Il y a le tome 14 De Kaguya Sama En 8ème Chez Ultra Content C'est le tome 37 De IQ En 7ème position C'est le tome 10 De Moi Quand je me récarte Dans Slime Et là Je suis ultra choqué Alors que l'anime Bat son plein En ce moment Le tome 28 De Senkia Est arrivé 6ème En 5ème position Je suis assez étonné Mais après C'est vrai que l'anime A buzzé comme pas possible On retrouve le tome 9 De Gotubun No Hanayome Je suis très fier De ma petite Miku Et au pied du podium On retrouve le tome 23 De My Hero Academia Qui a fait un très très bon score C'est vrai Et là Ultra choqué La médaille de bronze Revient au tome 54 De Kingdom Qui a fait 4 millions de ventes Et franchement C'est juste hallucinant En seconde position Presque le top 1 On retrouve le tome 13 De Supermise Neverland Et enfin Évidemment Le meilleur Celui qui s'est le plus vendu C'est le tome 92 De One Piece Avec pas moins de 5 millions de ventes Voilà pour le top Du mois On va donc passer maintenant Au fait insolite Donc au niveau des faits insolites On va terminer la vidéo Avec de grosses nouvelles Pour les otakus A eu lieu Le 9 juin A 22h La conférence Microsoft 223 Et on a eu la chance De découvrir Un tout nouveau trailer Pour le futur jeu Dragon Ball Qui se nommera Kakarot Quand j'ai vu cette annonce Ma soirée a clairement Été refaite Car il a juste l'air génial Et vous avez le trailer En entier en description L'autre info ultra cool C'est que One Piece A encore collaboré Avec une marque japonaise Et cette fois aussi C'était Cup Noodle Ils se réputaient Pour faire des pubs A la qualité d'animation Juste magnifique Et évidemment Pour One Piece Ils ont fait honneur A leur réputation Du coup cette fois On a eu le droit A une version des Mugiwara En mode School Life Et je peux vous dire Que si les pubs Et étaient comme ça en France La télévision Serait bien différente Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout Ca fait ultra plaisir Que tu sois encore là Donc si tu passes des examens Cette année Je te souhaite bonne chance Parce que bon en tout cas Ca va être le cas lundi Et j'espère niquer le game Ce serait quand même Vachement cool Voilà voilà C'était le cas du bâton de l'animation On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501